A l'ère du numérique où les avancées en matière de technologie, de l'information et de la communication apportent à la fois des opportunités et des défis, la jeunesse chrétienne n'étant pas en marge dans cet environnement complexe, les responsables de la jeunesse de la CMCI, à leur tête le pasteur Jonas, ont tenu à organiser ce dimanche 29 septembre 2024 une conférence sur le thème « La jeunesse chrétienne face aux technologies de l'information et de la communication ». Conférence tenue au foyer des jeunes de Kumasi devant près de 400 jeunes présents et animés par trois disciples du Seigneur Jésus et professionnels du domaine, à savoir Arnaud Kouassi, Abraham Njoré et Jordan Nana, qui face à l'enjeu du numérique dans notre époque, n'ont pas hésité à apporter leur expertise au SIAD. Notre but ici, c'était de permettre à chaque jeune de comprendre quelle est l'utilisation qu'il faut adéquate à faire, à opérer dans ses choix, afin d'optimiser l'utilisation d'éthique dans le service, dans l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération. Le but que CELS a signé dans notre ministère, qui a produit un milliard de disciples qui à leur tour feront des disciples d'ici 2065, c'est une vérité, c'est nous avons saisi cette vision, nous voulons l'accomplir. Mais nous voulons aussi nous servir de tout ce qui est moyen de technologie, de l'information et de la communication, afin de pouvoir réussir au mieux et dans le plus bref délai, parce que nous sommes dans un sens de chance. Donc voilà ce que nous visons au travers de cette conférence. Structuré autour de trois sous-thèmes et modérés païaniques et loges, les conférenciers ont présenté un brillant exposé, allant de simples définitions d'éthique à des solutions pour une saine utilisation. Internet en particulier a été présenté par les conférenciers comme un média d'une grande importance pour l'évangile, pour une sainte influence, pour la recherche du gain, pour la formation et bien d'autres, mais qui n'est pas aussi sans danger. A tout de rôle, ils ont partagé leur expérience à l'exemple de Arnaud Kouassi qui, dans l'une de ses interventions, a montré qu'on ne peut dissocier la discipline rigoureuse de l'utilisation d'Internet. Une vérité soutenue par son propre témoignage, marquée par une indiscipline autrefois qu'il avait replongée dans l'esclavage du péché et nul n'était la grâce des dieux, il restait définitivement dans ses vomissues. A Abraham, d'inviter les participants a construit tout d'abord le but et les objectifs qui les emmènent sur Internet avant son utilisation. Et si cette utilisation est la cause d'une séparation avec Dieu, il faut s'en séparer immédiatement pour bâtir sa relation avec Dieu, condition pour éviter de tomber dans les pièges de ce média. Et l'une des bonnes nouvelles données par le frère Jordan a été d'encourager les jeunes à se saisir d'Internet pour influencer sainement et à se faire de l'argent. Déclaration appuyée par son propre témoignage. On pouvait donc retenir des conférenciers que les enfants de Dieu doivent s'intéresser et utiliser les technologies de l'information et de la communication qui sont d'une grande importance dans notre ère sans qu'elles ne soient des occasions de chute ou de péché. Et cela est possible quand on renforce quotidiennement sa relation avec Dieu et on s'impose une discipline rigoureuse dans la gestion du temps, dans l'atteinte des objectifs fixés. Et si on en parle d'objectifs, celui de l'organisateur de cette conférence a été atteint, d'autant que ses attentes ont été comblées. Cette conférence a été vraiment très bénéfique pour nous parce que les frères ont reçu les réponses aux questions qui se posaient sans toutefois avoir de réponse. Aujourd'hui, le Seigneur nous a aidés. Concernant nos objectifs vis-à-vis de cette rencontre, nous sommes satisfaits. Dieu nous a aidés. Les frères ont répondu, ils sont venus nombreux. Les conférenciers ont été là. Tout s'est passé dans un climat vraiment très aisé. Il y avait de quoi pour le président des Jeunes de Kumasi d'être satisfait, non seulement ses collaborateurs et lui, mais tous les participants, en particulier la jeunesse de Kumasi, qui a bénéficié de la présence et le soutien à cette conférence de la dirigeante principale de la zone de Kumasi, le pasteur Billy et de ses proches collaborateurs. Au-delà du thème central traité, cette rencontre était meublée d'un riche programme marqué par un concours de danse. Un quiz biblique mettant en compétition tous les sous-centres. Classé de première, avec une moyenne de 20 sur 20, le 61. Le 61 a fait le premier, 61. Des récompenses en guise d'encouragement et de reconnaissance, et bien d'autres ministères, sans oublier une collation distribuée en fin de rencontre. Autant de ministères qui ont contribué à renforcer davantage la communion fraternelle au sein de Jeunes de Kumasi. À cette rencontre, à cette conférence, j'ai été beaucoup touché par le jeu de quiz biblique. Et vraiment, j'ai vu des jeunes talentueux, ils ont montré leur talent, et j'ai vu que les frères lisent la Bible, et ils ont eu une connaissance approfondite de la Bible. Et ça m'a beaucoup marqué. La conférence nous a amené à comprendre qu'il faut faire un travail sur nous-mêmes. Nous devons nous donner une sorte de discipline qui nous aide à pouvoir faire face aux différents tics. Et ils ont rendu leur propre témoignage. Comment ils ont fait pour ne pas tomber dans le péché, malgré qu'ils étaient toujours connectés aux tics ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils ont échoué à ce niveau. Vraiment, à ce niveau, ça m'a marqué. Ça m'a touché. Le témoignage du pasteur Arnaud Kouassi, qui disait comme cela, qu'il était tombé dans le péché, il a failli tomber dans le péché de la masturbation, à cause du fait qu'il n'avait pas fait attention aux tics. Parce qu'arrivait un moment de sa vie chrétienne, il s'est trouvé en train de regarder les films pornographiques. Et cela l'a mené à vouloir faire la masturbation. Mais Dieu l'a préservé. Et il nous a mené à savoir que nous devons faire une violence nous-mêmes. Même s'il faut nous déconnecter. Même s'il faut mettre certaines sécurités au niveau des notifications, nous devons les faire. Grâce au Seigneur qui m'a permis d'assister à ce programme d'aujourd'hui, cette première conférence. Et il faut dire que j'ai retenu une chose, c'est la discipline. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, nous devons être disciplinés. Et c'est-à-dire savoir le but pour lequel nous nous connectons. Et savoir faire la part des choses, gloire à Dieu. Il ne faut pas mélanger la vie spirituelle. Il a dit, il y a le frère Abraham qui disait qu'il pouvait passer 9 heures de temps sur le téléphone et tout. Mais lorsqu'il a su se discipliner, il a compris qu'il fallait faire la part des choses. Et il s'est donné un engagement. C'est-à-dire qu'il dépassait plus d'une heure connectée, le téléphone lui donnait le signe et il se déconnectait. Donc j'ai compris que nous devons juste être disciplinés dans notre marche avec Dieu pour ne pas toujours être connectés sans raison sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !